Les malades jeunes dans la littérature internationale, ce sont les personnes qui ont développé leur maladie, Alzheimer ou apparenté, puisqu'on parle de démence. Je vous prie de m'excuser de l'utilisation de ce terme, démence, que j'utilise au sens de la définition médicale, c'est-à-dire d'un trouble de la mémoire suffisamment invalidant pour retentir sur la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il s'accompagne ou qui est quelquefois précédé de troubles du comportement, mais pas toujours, et qui est aussi associé à une perte d'autonomie et à d'autres troubles des fonctions cognitives. Ce n'est absolument pas la définition du sens commun qui fait appel plutôt à la folie ou à des délits. Là, c'est vraiment une définition purement médicale. Dans la mesure du possible, je vais éviter ce terme qui est à juste titre assez choquant, mais ça peut, quelquefois, c'est la définition internationale. Donc, ce sont des personnes qui ont moins de 65 ans ou qui ont commencé la maladie avant 65 ans. Et dans le cadre du plan, on s'est surtout préoccupé des personnes qui avaient moins de 60 ans, simplement à cause de cette barrière d'âge médico-social que nous avons en France, qui fait qu'on a accès aux prestations et en particulier à l'hébergement à partir de 60 ans, parce que sinon, on fait partie du champ handicap et après, on fait partie du champ personne âgée. Alors, pour connaître le nombre de personnes, a priori, qu'on peut supposer être touchées par ces maladies avant l'âge de 65 ou de 60 ans, on dispose d'assez peu d'études. Six ont été publiées avant 2000, mais les diagnostics étaient relativement incertains parce que vous savez qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a énormément de pathologies qui soient primaires, c'est-à-dire vraiment dégénératives ou secondaires, par exemple, à un traumatisme crânien, aux complications de l'alcoolisme, à d'autres pathologies neurologiques pas forcément neurodégénératives. Et donc, on n'a pas toujours une éthiologie précise. Et là, dans le cadre du plan, on s'est quand même un peu orienté sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Alors, ce qu'on appelle maladies apparentées, ce sont essentiellement les dégénérescences lobaires frontotemporales, les maladies à corps de Lévy et aussi les déclins cognitifs d'origine vasculaire. Et pas celles qui font suite à un accident vasculaire cérébral, mais celles qui sont insidieuses dans le cadre plutôt de troubles vasculaires sous-corticaux, sans forcément de déficit moteur. Et donc, en fait, il y en a trois qui ont été publiées depuis 2000, des études de prévalence, mais on peut difficilement les comparer dans la mesure où la méthodologie est très différente, soit du type de recueil, c'est-à-dire on s'adresse soit aux établissements, soit aux médecins, soit on fait un recueil en population. L'étendue de la population qui est étudiée est aussi extrêmement variable, qui va de 300 000 à 3 millions. Et puis, certaines causes de déclin cognitif sont exclues ou au contraire associées. Donc, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Toujours est-il que ça ne représente quand même pas un grand nombre, mais qui n'est pas non plus une rareté. Ça fait partie des maladies rares, si on veut, en termes de chiffres, mais ça n'est pas non plus exceptionnel, même si c'est une toute petite fraction des maladies d'Alzheimer et des maladies apparentées qui touchent évidemment beaucoup plus souvent des personnes âgées. Et puis aussi, tout dépend du fait qu'on prenne ou qu'on ne prenne pas les personnes qui ont commencé avant l'âge de 65 ans ou qui ont 65 ans ou moins au moment où on les étudie. Donc, en tout cas, grosso modo, ça va de 40 à 80 pour 100 000 habitants et donc au maximum 1 pour 1 000 habitants dans la tranche d'âge qui est de 40 à 65 ans. Donc, si on extrapole, en Grande-Bretagne, c'est ce qu'ils ont fait et on arrive à un chiffre de 18 000 personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées de moins de 65 ans. Alors, en France, donc là, comme je vous disais, c'est très différent en 60 et 65 parce que la prévalence et l'incidence doublent tous les 5 ans. Donc, un écart de 5 ans fait qu'on double directement le nombre de malades. Alors, selon le rapport Ménard qui a précédé le plan Alzheimer, ils avaient identifié à peu près 8 000 personnes en ALD15. Mais c'était un peu compliqué parce que l'ALD15 n'existait pas à cette époque et donc c'est une approximation. L'Institut national de veille sanitaire a identifié, alors là, c'est des vrais chiffres, à peu près 5 000 personnes en ALD15 et en 2007. Donc, ça, c'est vraiment un chiffre sur lequel on peut se baser. On n'a pas de chiffre plus récent, même 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Ça ne correspond ni au nombre de patients traités, ni au nombre de diagnostics posés. Donc, c'est quand même assez approximatif, mais ça donne quand même une idée des personnes qui sont entrées dans le système de santé, de soins et qui ont moins de 60 ans. Donc là, c'est vraiment l'âge et pas l'âge de début. C'est l'âge qu'ils ont réellement. C'est la file active. Et nous avons fait des estimations à partir des consultations mémoires du Nord-Pas-de-Calais, puisque la couverture de la région Nord-Pas-de-Calais est assez étendue. Elle est même complète, je dirais. Et toutes les consultations recueillent leur activité qui est centralisée, ce qui est assez exceptionnel parce que ça concerne non seulement les consultations hospitalières, mais aussi en partie les consultations libérales, des neurologues libéraux. À partir du moment où ils font appel, ce qui est quand même pratiquement toujours le cas pour les personnes jeunes, appel à des neuropsychologues. Alors, nous avons exclu, comme je vous le disais, les séquelles de traumatismes crâniens, de sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, les anoxies cérébrales, la maladie de Huntington, le handicap mental, les psychoses sévères qui peuvent aussi, à terme, quelquefois donner un syndrome démentiel. Les complications de l'alcoolisme et d'autres maladies infectieuses comme le sida. Toutes ces maladies peuvent donner des tableaux qui ressemblent à un syndrome démentiel, mais on s'est focalisé sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et la prévalence dans le Nord-Pas-de-Calais est de 30 pour 100 000 habitants, avec un chiffre à peu près qui serait extrapolé à la France de à peu près 5 000 malades de moins de 60 ans. Et si on se compare à la littérature internationale, là, on arrive à une prévalence de 81, c'est-à-dire largement plus du double pour 100 000 habitants. Et le nombre de patients évalués pour la France métropolitaine serait à peu près de 17 000, ce qui est, vous voyez, assez comparable aux extrapolations de la Grande-Bretagne. Alors, en comparaison, vous savez que les études, les extrapolations à partir de PACUID qui prenaient les patients de plus de 65 ans, on était plutôt autour de 850 000 malades de plus de 65 ans. Et si on regarde les chiffres de l'INVS avec les protocoles ALD15, c'est le remboursement à 100 % des soins, on est à peu près à 500 000. Il y a toujours moins de personnes qui sont prises en soin que ce que l'on détecte par les études de population. Alors ça, c'est la proportion des malades jeunes par rapport à l'ensemble des patients de la file active, soit de tout le Nord-Pas-de-Calais, le gros graphique là, et à droite la figure, c'est uniquement pour le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, qui, puisqu'il est recours, voit plus de personnes jeunes que les consultations, notamment les consultations gériatriques. Alors l'incidence, pareil, il y a assez peu d'études, 6 études publiées entre 1993 et 2010, pareil, des grandes différences de méthodologie. Et puis tout dépend du fait qu'on s'enquière de la pathologie qui commence avant 65 ans, ou du fait que les malades aient moins de 65 ans, et ce n'est pas du tout homogène dans les études. Et là, encore une fois, l'incidence double tous les 5 ans à partir de 50 ans, et en moyenne, il y a 10-15 nouveaux cas pour 100 000 habitants entre 40 et 65 ans. L'extrapolation pour la Grande-Bretagne faisait état d'à peu près 550 nouveaux cas de maladies d'Alzheimer, et presque autant de dégénérescence globale frontotemporale chez les personnes de moins de 65 ans. Et pour ce qui est de la France, on arrive à peu près à, par an, 689 nouveaux protocoles ALD-15 pour des personnes de moins de 60 ans en 2007. Vous voyez, c'est 1 466, 1 500 pour les gens qui ont moins de 65 ans. Vous voyez le grand pas qu'il y a en peu d'années, finalement. Et encore une fois, ça ne correspond ni au nombre de patients traités, ni au nombre de diagnostics posés. L'estimation nationale, c'est à peu près 17 pour 100 000 habitants nouveaux cas par an, et ça ferait à peu près 2 000 nouveaux cas par an atteints de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées de moins de 60 ans. Voilà, donc ça, c'est les chiffres après ce long préambule. Les chiffres qu'on peut retenir, c'est à peu près 5 000 nouveaux cas en prévalant et 2 000 nouveaux cas par an, ce qui est normal puisque, évidemment, il y a aussi une survie qui n'est pas énorme, même si elle est apparemment un tout petit peu plus élevée que chez les personnes âgées puisqu'il n'y a pas cette concurrence de comorbidité, il n'y a pas de mortalité concurrentielle, ou beaucoup moins chez les personnes qui ont moins de 60 ans ou moins de 65 ans. Le déclin cognitif, en revanche, paraît plus rapide dans la mesure où le diagnostic est fait plus tardivement et que vous savez que le déclin, on a une phase d'abord de plateau et puis ensuite un déclin qui devient plus important et le diagnostic est fait souvent tard. Chez les personnes jeunes, je vais y revenir. Donc voilà, maintenant, pour parler des particularités des malades jeunes, la première chose, c'est qu'il y a une proportion importante de maladies apparentées. Vous voyez que tout ce qui est en rose chez les personnes de 60 ans et plus, vous voyez que sur le graphique de droite, c'est à peu près les deux tiers des causes de syndrome démentiel et vous voyez que c'est à peine un tiers des personnes qui ont moins de 60 ans. L'autre proportion très importante de pathologie, ce sont les dégénérescences le verbe frontotemporales qui sont en vert et puis aussi d'autres causes comme les maladies à corps de lévis, les atteintes vasculaires et les autres causes. Et c'est très, très important de connaître ces autres causes qui sont quelquefois des causes extrêmement rares et qui nécessitent véritablement une expertise. Donc, le fait même qu'il y ait un grand nombre de causes qui soient rares fait que le diagnostic est difficile et que la difficulté du fait même aussi de l'âge, on ne pense pas à une maladie dégénérative quand les gens sont jeunes, fait qu'on a un retard diagnostique et non seulement un retard, mais quelquefois le diagnostic n'est même jamais fait. Diagnostic éthiologique, j'entends. Alors, l'autre particularité, c'est que même la maladie d'Alzheimer se présente différemment chez les personnes jeunes et chez les personnes âgées. Les formes focales sont beaucoup plus fréquentes. On parle des atrophies corticales postérieures où on a essentiellement des troubles qui se présentent comme des troubles visuels ou visuospatiaux, avec une perte très importante de l'autonomie, alors même que la présentation sociale, le fait aussi d'avoir une mémoire épisodique, une mémoire du quotidien qui n'est pas très perturbée, est assez déroutante. De même que les aphasies progressives, où ce sont uniquement des troubles du langage, alors que l'autonomie quotidienne est bien préservée en dehors des problèmes de communication orale et écrite. Et puis les apraxies progressives, qui sont donc la difficulté à réaliser des gestes dans le quotidien, alors même que tout le reste est tout à fait préservé. Donc le fait d'avoir cette préservation de la mémoire au quotidien et une bonne conscience des troubles fait que c'est tellement déroutant que le diagnostic n'est pas évoqué en prime abord. Il peut y avoir aussi des syndromes dépressifs qui sont parfois réactionnels, mais qui font aussi partie du tableau clinique initial et qui font qu'on a tendance à mettre sur le compte d'un trouble de l'humeur des difficultés, en particulier professionnelles. Et donc la bonne présentation sociale, qui contraste avec une perte sévère et précoce de l'autonomie, et qui en plus peut être variable d'un moment à l'autre, c'est particulièrement vrai pour les atrophies corticales postérieures, où à un moment on a l'impression que les gens voient très bien, et à un autre ils se comportent presque comme des aveugles. C'est très déroutant et ça peut aboutir non seulement à un retard, mais quelquefois à un déni du diagnostic. Alors déni tant de la famille, mais quelquefois plutôt des employeurs et aussi des médecins, tout simplement, et ça engendre des souffrances évidemment supplémentaires, y compris de la part du malade, qui ne se sent pas reconnu comme ayant un déclin et un déficit. La deuxième cause, comme je vous disais, de déclin cognitif, ce sont les dégénérescences frontotemporales, et en particulier le variant comportemental, les autres variants étant des variants plus langagiers. Et le variant comportemental donne quatre types de troubles, des troubles du contrôle de soi qui sont très importants, avec en particulier une hyperoralité, le fait de mettre plein de choses dans sa bouche, même des choses qui ne sont pas comestibles, y compris des conduites alcooliques, une désinhibition, une irritabilité, une instabilité motrice, des pertes des convenances sociales, une négligence physique qui est quelquefois évidemment très compliquée à vivre pour l'entourage, une baisse d'intérêt, une apathie, des conduites stéréotypées, répétitives, des rites, des troubles de l'humeur, des émotions et une indifférence affective qui est particulièrement difficile à accepter pour l'entourage. Et on a maintenant bien mis en évidence le fait que cette dégénérescence des lobes frontaux donnait des troubles de la cognition sociale et en plus une perte d'incitation au langage et à un mutisme, mais cette cognition sociale fait que justement on n'a plus un comportement, le comportement attendu c'est quelqu'un qui est vraiment modifié dans son comportement. Alors les troubles de mémoire sont variables, quelquefois importants, mais le plus souvent assez légers, il n'y a pas de désorientation spatiale, les troubles praxiques sont très très secondaires et tardifs et les personnes peuvent avoir conscience des troubles, mais pas l'affect qui correspond à la conscience des troubles, ce qu'on appelle la nosoliaphorie. Et donc ces problèmes sont souvent pris à tort pour des troubles psychiatriques et la vie à domicile est difficile et malheureusement ces personnes qui vivent difficilement à domicile sont aussi un peu exclues des structures collectives parce que justement leur problème de comportement fait que la vie en collectivité est particulièrement difficile. Je résume ce diagnostic difficile parce que outre l'atypie de l'âge, celle de la présentation clinique, comme on vient de le dire, qui ne ressemble pas du tout aux maladies d'Alzheimer classique que l'on connaît, plus la difficulté d'admettre et d'accepter tant par le patient, la famille, le médecin, cette hypothèse retarde le diagnostic. Et le délai diagnostic moyen est d'environ 5 ans par rapport au début des troubles, c'est-à-dire 2 ans plus que chez les personnes plus âgées. Et donc le parcours est extrêmement compliqué et cette complication du parcours fait qu'il y a des conséquences vraiment importantes, sociales, financières et bien sûr affectives. Alors il y a des problèmes de comportementaux particuliers, une présentation déroutante avec une dissociation, avec certaines préservations des fonctions cognitives et une atteinte particulièrement sévère des autres et d'une autre fonction qui fait qu'on a du mal à... Parfois, certains patients ont été considérés comme simulateurs ou en tout cas pas véritablement malades. Et ils peuvent aussi, ça c'est une autre caractéristique, avoir aussi des problèmes neurologiques, des troubles, une atteinte du motoneurone avec des troubles de déglutition ou même des déficits neurologiques, une paraplégie ou des hémiplégies liées à des complications hémorragiques ou autres pour certaines formes génétiques. Voilà, donc toutes ces caractéristiques mettent en difficulté l'entourage, les médecins et les équipes soignantes. Alors la deuxième grande caractéristique des malades jeunes, c'est que les formes génétiques sont beaucoup plus fréquentes que chez les personnes âgées, cinq fois plus fréquentes, même si ça reste évidemment plus rare que les formes sporadiques. Le fait même d'avoir une histoire familiale engendre de l'angoisse, quelquefois pour les apparenter une culpabilité ou même pour le malade lui-même, une souffrance particulière, une culpabilité. Et surtout, la particularité, je dirais, c'est la projection. Le fait même d'avoir connu des personnes de sa famille malade fait qu'on est capable de se projeter dans l'avenir, ce qui est beaucoup plus difficile et qui est une sorte de protection aussi. On ne peut pas se projeter quand on n'a pas connu quelqu'un de proche atteint de cette maladie. La projection est celle des patients eux-mêmes, mais aussi de leurs conjoints, des parents, des parents qui voient, et c'est inhabituel, leurs enfants déclinés, et aussi des enfants eux-mêmes, des enfants des patients. Donc il y a des conséquences familiales tout à fait particulières, à la fois avec des réactions qui sont très variables, de la solidarité, du rapprochement très intense, d'une cohésion très forte des familles, jusqu'au contraire à un éclatement, un déni, un abandon, un rejet, je dirais. Alors il y a des approches diverses, soit du refus, du refus de soins, on fait comme si la maladie n'existait pas, au contraire, une attente très très forte des soins, de la médecine, et une envie de participer à la recherche et aux études thérapeutiques. Alors, autre particularité, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes, alors qu'il y a beaucoup plus de femmes atteintes de syndrome démentiel plus âgé, la maladie d'Alzheimer touche beaucoup plus les femmes, au-delà de 80 ans en particulier, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes relations dans la famille, et ces personnes gardent bien sûr une bonne présentation physique, et une force aussi très importante, donc quand il y a des problèmes de comportement ou des oppositions, évidemment qu'ils font plus peur que des personnes plus fragiles. Il y a des conséquences professionnelles, en particulier, Madame Nice nous en parlera, qui concernent les médecins du travail, mais des conséquences aussi financières, sociales voire juridiques, avec des actes médico-légaux. Et c'est quand même très important de garder en tête qu'il peut y avoir des troubles du comportement social, qui sont dus à des maladies dégénératives, mais qui ne sont révélées que bien après, alors qu'il y a déjà eu des délits, voire quelquefois des crimes au sens juridique. Les enfants peuvent être jeunes, bien sûr c'est les dégénérescences levées frontotemporales, pas la maladie d'Alzheimer. Les enfants peuvent être jeunes, vraiment encore à domicile, les conjoints en activité, ce qui est quand même rarement le cas pour les personnes âgées, les parents sont encore vivants, et parfois, pour certains, à charge, c'est-à-dire que le conjoint se retrouve avec son conjoint, les enfants, petits, et les parents qui peuvent nécessiter leur aide. Mais les patients eux-mêmes, eux, expriment très fort leur besoin de rester actifs, d'être volontaires, et de souhaiter garder leur réseau familial et social. Et puis une dernière caractéristique, c'est ce qu'on appelle une fin de vie, c'est-à-dire le moment où les communications deviennent un peu compliquées et difficiles, cette fin de vie peut être beaucoup plus longue que chez des personnes âgées, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de comorbidité et de co-occurrence de mortalité. Alors, ce sont des pathologies mal connues, comme je vous l'ai dit, et ça aussi c'est une véritable souffrance, c'est un vrai problème. Alors ça, on sait comment y remédier, c'est par la formation, l'information, la sensibilisation, mais c'est une maladie peu connue. Des médecins généralistes, voire de spécialistes également, des médecins du travail, des travailleurs sociaux, ça c'est une catastrophe, parce que si les travailleurs sociaux ne savent pas où orienter pour avoir les bonnes aides, c'est quand même un peu terrible. Peut-être des juristes, là j'ai moins d'expérience, mais ce n'est pas certain. Des associations, et ça c'est un constat de France Alzheimer, et aussi du grand public. Et les patients nous ont exprimé leurs regrets, justement qu'il n'y ait pas tant de connaissances du fait que leur maladie existe et qu'elle peut toucher des personnes jeunes. Donc au total, le parcours est vraiment difficile, parce que laborieux, à la fois laborieux et douloureux. Alors un aspect particulier, c'est la recherche aussi. Ce sont des pathologies plus souvent pures, sans polypathologie associée, contrairement aux personnes plus âgées qui ont d'autres pathologies, ni polymédication, ils ne prennent pas de traitement. Donc c'est théoriquement une cible tout à fait adaptée d'essais thérapeutiques, où on fait attention à proposer des essais thérapeutiques à des gens qui n'ont pas d'autres pathologies associées et qui n'ont pas d'autres traitements, qui pourraient interférer avec le nouveau traitement qu'on essaie. Et les malades eux-mêmes et leurs familles sont intéressés et volontaires pour la recherche, y compris pour le don du cerveau, qui est quelque chose qui, évidemment, aide à beaucoup progresser. Ils sont aussi, et ça, ça peut tout à fait aider et faciliter les études, non seulement pharmacologiques, mais non pharmacologiques. Ils sont familiarisés aux nouvelles technologies, informatiques, Internet, et malheureusement, ils sont jusqu'à présent exclus des protocoles pour des raisons méthodologiques qui sont parfaitement compréhensibles. Si on veut étudier l'effet d'un médicament, il faut avoir un groupe relativement homogène, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des gens très, très différents dans l'échantillon qu'on étudie. Donc, c'est totalement, au plan méthodologique, tout à fait acceptable. Néanmoins, ça paraît un peu injuste, je dirais. Donc, tout ce que l'on pourrait promouvoir, ce sont des études preuves de concept, mais il nous reste aussi à convaincre les laboratoires et les industriels de faire participer les malades à la recherche. encore une fois, pas seulement pharmaceutiques, mais également non pharmacologiques. Et pour l'instant, même ces études de preuves de concept sont réservées aux formes génétiques et identifiées, parce que c'est le moyen d'avoir la preuve formelle que c'est bien cette maladie. Donc là encore, ce qui sera un port important, c'est d'avoir des diagnostics avec des marqueurs, des biomarqueurs du diagnostic précis, même en dehors des formes génétiques. Alors, un autre constat, j'arrive à la fin, sur le fait qu'il y ait assez peu de personnes en établissement collectif âgées de moins de 60 ans. Donc, on a étudié ça largement. Donc, ça ne semble pas correspondre au fait qu'il n'y ait pas la possibilité d'entrer dans une structure. La possibilité existe. Il y a peu de personnes qui demandent, finalement, avant 60 ans. Mais par contre, juste après 60 ans, le nombre de demandes augmente. Alors, c'est vrai que les besoins sont différents et qu'il n'existe pas d'établissement type. On ne voit pas à première vue un établissement qui soit capable de prendre en charge de façon adaptée une personne jeune atteinte de maladie d'Alzheimer ou apparentée. Alors, la difficulté quand même, en dehors du fait que ce soit possible, mais à quel prix ? C'est très long, très pénible, parce que l'accès et la dérogation d'âge est très difficile à obtenir. Quand on n'a pas 60 ans, il y a des grandes disparités d'un département à l'autre et un grand manque d'informations, y compris dans les services sociaux des conseils généraux, mais aussi des municipalités. Alors, le financement est aussi... Ça devrait être résolu assez simplement. Le financement est compliqué, puisque selon qu'on ait commencé la maladie avant ou après 60 ans, on n'entre pas dans la coupe à tous, par exemple. Et puis, on n'a pas les mêmes aides financières. L'APA permet d'entrer plus facilement, enfin, en tout cas soutient l'hébergement, tandis que la PCH est plutôt orientée vers le maintien à domicile. Dans les établissements, par contre, on a vu la grande difficulté que pouvaient éprouver les équipes, les équipes médicales qui ne sont pas formées et qui ne sont pas habituées à avoir des personnes jeunes, quelquefois plus jeunes qu'elles-mêmes, aussi jeunes ou plus jeunes que les propres soignants. Elles se retrouvent eux-mêmes en difficulté avec des effets miroirs et puis des réponses aux familles qu'elles ne savent pas apporter, contrairement à une habitude plus grande des personnes plus âgées. Et puis, je souligne aussi la particularité des personnes handicapées, vieillissantes et en particulier des trisomiques qui font toujours, avec le vieillissement, des lésions Alzheimer et qui sont donc des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer à un âge très jeune, vers une quarantaine d'années, et qui vraiment mettent en difficulté les personnes qui s'occupent d'elles habituellement, notamment dans les foyers d'accueil médicalisé ou dans les maisons d'accueil spécialisés. Les locaux et les modes de vie sont inadaptés dans les structures collectives, c'est assez clair, ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes modes de vie que des personnes qui peuvent être largement leurs parents. Et puis, dans ces établissements, je l'ai déjà dit, il y a un refus des personnes qui ont un syndrome frontal. Donc, en conclusion, je crois que j'ai un peu balayé les enjeux éthiques et multiples qui sont à la fois non spécifiques, mais aussi particuliers des personnes jeunes. Et ce sont, et j'insiste beaucoup là-dessus, des réflexions qui, de toute façon, doivent bénéficier à tous les patients, quel que soit leur âge. Et on ne veut pas faire du tout, à nouveau, de faire une discrimination en faveur des malades jeunes. Ça concerne évidemment tous les malades, quel que soit leur âge. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.